à la vôtre bonjour et bienvenue dans le bistrot du jeu vidéo j'espère vraiment que vous avez passé un un aussi bon week-end que carol et moi et epona puisque nous étions au savoir rétro games festival où vous avez été des centaines de membres de la communauté caroju à nous faire l'amitié de venir et on a passé comme ça le week-end ensemble à papoter à parler de notre passion commune du jeu vidéo l'ami captain ishiro m'a remis ce tablier le bistrot du jeu vidéo à force on pourrait presque lancer un resto du jv tiens ça c'est une idée vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais mais je sais que si vous êtes là et bien c'est tout simplement car vous avez faim fin d'actualité du jeu vidéo et je vous ai concocté un menu trois étoiles vous allez voir avec du lourd des brevets du côté de la playstation 5 probablement du côté de nintendo et d'autres infos alors c'est parti asseyez vous tranquillement je vous sers le meilleur du jv je l'aime bien mon petit mon petit tablier c'est élégant allez on va commencer tout de suite avec un brevet déposé par nintendo regardez qui pourrait nous permettre de faire revenir la bonne vieille game boy voilà on est sur le site de e generation et voici le brevet qu'on peut découvrir alors oui très clairement ça ressemble à une game boy et pourtant ça n'en est pas vraiment une c'est plutôt un étui pour smartphone mais pas que alors regardez un petit peu ça se clipse comme ça tout autour de votre téléphone ça reprend le design de la game boy à l'ancienne et avec des boutons pressoir pour les touches ou la croix directionnelle et ça fait apparaître un petit cadre qui reprend donc et bien la zone de l'écran de votre smartphone et là on se pose quand même une petite question si vous voulez avoir ça et que ce soit fonctionnel il faudrait donc que nintendo sorte sorte des jeux game boy à l'ancienne la bonne vieille console de 89 mais sur nos smartphones alors pourquoi pas par exemple imaginez ce sont des pures supputations une application dans lequel et bien on retrouverait régulièrement comme ça les jeux culte de la game boy bien c'est peut-être ce vers quoi nintendo se dirige avec ce brevet après attention les brevets vous savez parfois on en dépose ça se concrétise parfois oui parfois non parfois ça évolue parfois c'est juste pour prendre la position et faire en sorte que la concurrence ne puisse pas y aller parce qu'on le sait des coques game boy pour smartphone il y en a beaucoup beaucoup mais celle là serait une coque fonctionnelle et ça c'est une vraie nouveauté et surtout ce serait une coque officielle donc à suivre allez un nouveau brevet pour le deuxième plat que je vous sers aujourd'hui dans le bistrot et cette fois ci concerne l'univers playstation et très probablement la playstation 5 regardez geek nuke nous le reporte alors oui c'est une rumeur sur le fait que ça puisse être pour la ps5 en revanche le brevet lui est bel et bien existant la preuve je peux même vous le montrer regardez d'un clic le voici il a été déposé très fraîchement le 2 octobre 2018 et il s'appelle comment remastering by emulation et quand on lit le long texte voilà qui décline et qui précise un peu les contextes les contours pardon de tout ce que c'est et bien oui c'est clairement quelque chose qui pourrait permettre de jouer à des jeux ps1 ps2 ps3 ps4 bref faire revenir le catalogue mythique de la playstation sur sur un appareil et on se doute bien que comme microsoft est en avance dans le domaine avec la xbox one par rapport à la playstation puisque vous le voyez de plus en plus de jeux en rétro compatibilité et bien sony serait bien avisé de le faire sur la ps5 d'autant que souvenez vous je vous en avais déjà parlé dans mes informations de mes sources de l'industrie qui m'avait confirmé et depuis des mois maintenant que oui c'était une certitude sony intégrerait bien la rétro compatibilité dans sa ps5 ce brevet en est une preuve encore plus évidente j'ai envie de dire et ce n'est pas tout car c'est un brevet de d'émulation de remasterisation par émulation pour booster les textures des anciens jeux mais aussi et ça c'est assez original la partie sonore oui c'est à dire que je sais pas exactement comment il s'y prendrait mais eh bien il pourrait avoir des vieux sons de jeux ps1 vous savez un peu ambiance bon tant pis eh bien qui serait booster avec les puces sonores actuelles qui forcément en ont un peu plus dans le coffre et ça nous permettrait vraiment de redécouvrir nos vieux jeu alors reste à savoir comment via du dématérialiser ou en mettant le disque dans la machine écoutez on va attendre encore un peu vous inquiétez pas les news autour de la ps5 croyez moi elles vont commencer doucement mais sûrement à s'accumuler tout comme pour la prochaine xbox parce qu'on n'est plus si loin de tout de leur arrivée et puis j'en profite aussi apparemment il va avoir une grosse refonte du psn bref sony visiblement ne se reposerait pas trop sur ses lauriers et c'est plutôt bon signe pour nous les joueurs allez troisième plat que je vous sers aujourd'hui et il fait plaisir il fait plaisir car vous avez pu le suivre il ya eu vraiment des gros problèmes autour de telle telle games gros problème c'est peu dire puisque le studio a tout simplement fermé il reste donc deux épisodes à sortir pour la saison finale de the walking dead on craignait qu'ils ne puissent voir le jour et bien et bien si voilà un tweet de skybound games un petit tout petit studio qui dit on est tellement heureux de vous annoncer que oui on a réussi à avoir un deal avec telle telle games et nous allons pouvoir continuer the walking dead la saison finale alors c'est parti on va boucler l'histoire de clémentine plus de détails arriveront très bientôt et là vous vous dites mais c'est qui skybound games et bien en fait c'est pas n'importe qui c'est un très très jeune studio il a été fondé cette année mais entre autres on y retrouve robert kirk man et robert kirk man si vous l'ignorez ce n'est autre que le créateur des comics the walking dead bah oui donc le père vraiment de la licence avant même qu'il soit adapté en jeu vidéo donc quelque part quelqu'un qui connaît bien le sujet est d'ailleurs lors de la comic con et bien qui se déroule en ce moment à new york qui s'est déroulé la new york et bien il a déclaré nous avons négocié avec succès en compagnie de telle telle game pour que notre compagnie skybound s'occupe d'amener la saison 4 à son terme nous ne pouvons pas perdre andrew lincoln qui est l'un des acteurs de la série et clémentine la même année voilà donc maintenant reste à savoir est ce qu'ils vont réussir à respecter le planning prévu initialement c'est à dire un épisode en novembre et un dernier épisode en décembre ça c'est pas forcément sûr mais en gros ils vont réembaucher tout ou partie ça c'est pas dit des développeurs pour la finaliser et je croise les doigts en tout cas on respire un petit peu même si telle telle game n'enverra pas le jour en tout cas pas pour l'instant allez quatrième plat mais vous avez vu le bistrot du jour est particulièrement relevé et ça fait plaisir ce week-end était génial grâce à vous ça donne de l'énergie et bien après red dead redemption 2 et c'est 105 gigas de stockage sur le disque dur balèze et bien c'est un autre gros jeu call of duty black ops 4 qui fait parler de lui à ce titre là regardez sur call of duty news et bien on apprend que l'espace requis serait de minimum 100 gigas vous avez vu c'est marqué là sur le dos de la boîte 100 gigas minimum alors ça inclut bas le jeu le patch day one etc mais c'est quand même extrêmement consistant surtout quand on sait qu'il ya beaucoup de gens encore qui ont des ps4 des xbox one de on va dire première génération standard dans lequel il y avait que 500 gigas de disque dur dans lequel en plus il ya une partie de l'os qui prend déjà de la place il va falloir faire du ménage si vous comptez prendre call of duty et red dead redemption les deux c'est déjà plus de 200 gigas qui partent de stockage c'est balèze mais à la fois il va falloir je crois commencer à s'habituer parce que si on veut des jeux de plus en plus beau deux ans plus en plus riche de plus en plus complet et bien forcément ça prend de la place même si on pourra poser quand même la question de ce call of duty qui n'intègre pas de campagne solo mais qui visiblement pour encore plus de place qu'avec du multi que quand on sait que multi et solo bref je précise aussi petite interrogation c'est que sur xbox one le jeu est listé pour le moment à 42 gigas seulement alors est ce que ça veut dire que le jeu à proprement parlé fait 42 gigas et qu'après avec les patchs etc et ben c'est quasiment doublé ou est ce qu'il prépare juste le terrain pour toutes les futures mises à jour et ben écoutez toujours pareil tout cas c'est l'inflation du giga en ce moment il faudra s'armer soit d'un nouveau disque dur soit d'une nouvelle console un peu plus boosté soit va faire carrément la place à fond allez on va conclure en beauté vous allez voir voir ce bistrot du jeu vidéo avec une news qui à mon sens va vraiment dans le bon sens c'est le cas de le dire avec turn 10 vous savez les pères de la saga des forza motorsport qui viennent de faire cette annonce regardez c'est sur la bofnac qui le partage turn 10 ne lancera pas de forza motorsport 8 en 2019 pourquoi c'est une bonne news et bien tout simplement et ils en ont parlé en fait dans leur émission mensuelle sur youtube tout simplement parce que ça va leur permettre de prendre le temps de remettre à plat tous les éléments qui étaient perfectibles dans forza motorsport 7 lia le comportement routier le multi etc pour l'améliorer et revenir avec un titre encore plus ambitieux à l'avenir peut-être même sur la prochaine xbox et on a vu avec assassin's creed que une pause d'un an comme ça eh bien au lieu d'être dans la course constante ça permet de faire boss booster positivement les séries et moi je trouve que c'est très très bien d'autant qu'ils ont dit que du coup il y aurait du suivi sur forza motorsport 7 plus que d'habitude personnellement mais vous me direz ce que vous en pensez je pense que c'est une très bonne décision plutôt qu'un jeu chaque année chaque année chaque année chaque année chaque année c'est presque un peu lassant et du coup ça leur permet pas en plus de faire des vraies grosses nouveautés je préfère qu'on prenne un peu de recul il ya suffisamment de jeux qui sortent comme ça tous les sens on peut pas tout foire tout finir tout jouer donc prenez votre temps et revenez plus fort que jamais et bien voilà les amis c'en est tout pour ce bistrot du jeu vidéo en ce lundi la semaine je peux vous le dire va être trépidante cramponnez vous car franchement je ne peux pas vous dire mais certaines vidéos vous allez les attendre très 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 fortement dès que je peux vous en parler je vous le dis il va avoir le projet r le projet r enfin ce jeudi soir de 20h à 21h30 sur le stream ce sera le grand début vous découvrirez ce que c'est nous aurons pas mal d'invités qui devrait vous faire plaisir des surprises bref je compte sur vous et puis demain petit coucou aussi aux étudiants et des étudiants à lyon puisque je serai chez vous ce mardi à lyon pour et bien vous parler de jeux vidéo c'est ça qui est cool allez vive notre passion du jeu vidéo et on se retrouve très vite peut-être même déjà aujourd'hui alors n'hésitez pas à vous abonner et à regarder d'autres vidéos en attendant ciao